alors donc on avait vu hier que donc on est aujourd'hui le 29 cours du 29 qui se lève on est toujours dans le chapitre 4 et on avait vu donc hier que akadosh bohu donc nous a donné à non à notre âme donc les différents pour chaque niveau d'âme que ce soit n'est fait chouach ou n'échama ces trois vêtements donc que sont la pensée la parole et l'action la pensée la parole pour les qui représentent l'étude de la torah et l'action qui est de l'observance des commandements qui sont tous ces vêtements unis avec dieu lui-même et donc forcément plus élevé que l'âme elle-même puisque la torah étant attaché faisant une avec dieu et bien quand on est en train d'utiliser ces vêtements pour nous attacher avec dieu par l'étude de la torah par l'accomplissement des mitzvot et bien on est lié directement avec dieu par l'étude de la torah toutefois il ya une question qui se pose comme on l'avait dit hier comment est-il possible de comprendre que a priori que comment est-il possible que la torah nous donnerait la possibilité de comprendre la sagesse et la volonté de dieu alors que la sagesse de dieu et sa volonté sont quelque chose qui nous échappe puisque c'est quelque chose qui transcende totalement l'intellect humain donc comment arrivons nous à une chose pareille de dire une chose pareille et comme on sait très bien kakadosh beaucoup qui est appelé en sauf c'est-à-dire infini et que sa grandeur comme il est marqué ne peut être sondé et encore d'autres versets nous disent que aucune pensée ne peut le saisir donc il en va de même à plus forte raison de sa volonté qui est plus haut que la notion d'un intellect qui est de sa sagesse qui sont elle-même donc infinie et insaisissable comme il est marqué son intelligence à dieu ne peut pas être sondé peux tu trouver dieu et comprendre dieu en cherchant car mes pensées ne sont pas vos pensées donc oui que la pensée humaine n'a donc n'est pas même de pouvoir saisir la pensée divine donc comment est-il possible de dire que celui qui comprend la torah et bien saisie en fait la sagesse divine puisque dieu a mis sa sagesse divine dans la torah à noir à laquelle a répondu en nous disant que en fait dieu a comprimé et à abc et s'est abaissé en fait si l'on peut dire sa sagesse en l'habillant dans des termes et des objets physiques de la torah et des commandements pour la rendre saisissable par l'intelligence humaine quand on voit dans l'agmara que un taureau a encarné un autre taureau et que le tourneau de reuven devra payer la moitié du dommage à shimon ça même cette dimension là qui nous paraît un raisonnement intelligent qui nous paraît que logique en fait il faut savoir que c'est un raisonnement de la loi de dieu tel que dieu a désiré que les choses se passent ici bas et ce raisonnement là beaucoup plus profondément nous unit avec la volonté et la et la pensée de dieu et donc parce que dieu a voulu dans son immense bonté donc descendre se mettre en fait à notre niveau au niveau des créatures donc il a donné effectivement donc la possibilité de pouvoir de pouvoir en quelque sorte le saisir saisir en quelque sorte sa volonté sa sagesse et on dit à cet effet nos rachamim on dit que là où tu trouves comme c'est marqué dans l'agmara megila là où tu trouves la grandeur d'akadash bohu au même endroit à cet même endroit tu trouves aussi son humilité c'est à dire qu'en d'autres termes comment est ce qu'on peut approcher donc la grandeur de dieu la trouver et s'unir à elle et bien c'est ni plus ni moins à travers son humilité du fait que dieu s'est abaissé à notre niveau donc quand on voit donc cette dimension de la Torah qui nous a été révélée et de tous les concepts qui nous ont été donnés à comprendre que nous pouvons comprendre avec notre intelligence humaine et bien en réalité ce sont les concepts qui ont été mis à notre portée à l'image comme je vous l'avais donné un peu cette image d'un très grand génie génie un scientifique d'une dimension géniale qui viendrait à jouer avec un petit bébé de deux trois ans qui va donc parler un langage de bébé parce que ce génie le génie le plus grand de la terre va se mettre à la dimension de ce petit bébé pour ce pour qu'il puisse avoir une relation avec lui un contact avec lui et bien si on peut dire toute proportion gardée c'est dans ce sens que dieu on dit dans son immense humilité à apporter sa grandeur la plus la plus extrême puisque il s'est mis à notre portée comme dit la Torah Dieu a comprimé sa volonté dans les 613 mitzvot de la Torah et dans leur loi comme on l'a expliqué donc effectivement les commandements représentent la volonté de Dieu puisque fait comme ça ne fait pas comme si c'est la volonté de Dieu la loi quant à elle qui a été tranchée qui nous exprime les choses et bien sont l'expression de sa sagesse pour nous dire qu'en telle situation et bien c'est cachère en telle autre situation ce n'est pas cachère les modes qui ont amené à cette définition c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu et donc effectivement tout cela a été mis à notre portée et d'ailleurs aussi même on avait dit toutes les combinaisons des lettres de l'écriture que sont les trois livres donc qui forment ce qu'on appelle le Tanakh Torah Nebim Kotuvim qui sont la Torah les prophètes et les agéographes et bien toutes ces lettres là les combinaisons des mots qui sont à l'intérieur véhiculent la volonté et la sagesse de Dieu même celui qui ignore leur signification quand il lit il les lit accomplit le précepte d'étudier la Torah simplement en les récitant il y a pour toute l'étude une dimension quand on étudie l'agmara ou par exemple la mishnah il est pour pouvoir avoir fait la mitzvah il est important de comprendre ce que on étudie par contre pour le Tanakh qui est en fait sont les livres écrits de l'écriture sainte et bien le simple fait de lire les versets sans même forcément comprendre nous est considéré comme si nous étudions en ayant effectivement la valeur d'une étude et donc tous les commentaires tous les commentaires que sont les explications de ces versets que l'on trouve dans les agadotes qui sont la partie donc homélytique de la Torah tous les midrashim donc de nos kachamim de mémoire béni sont également la volonté et la sagesse de Dieu Dieu comme on l'a dit a comprimé sa volonté sa sagesse pour que chaque nechama ou même les niveaux d'âme inférieure que sont les rouards nefèches dans le corps de l'homme puisse puisse les saisir avec son intellect et donc accomplir grâce à ça grâce à cette à cette volonté cette sagesse de Dieu et bien accomplir à partir d'elle la Torah et les mitzvah qui sont sa volonté sa sagesse tout ce qui est possible de faire en action en paroles et en pensée et donc ainsi aussi bien évidemment de se revêtir dans ces dix facultés de ces trois vêtements la pensée par l'action qui relève de la Torah et les mitzvahs parce que l'eau elle a cette particularité c'est que de même l'eau quand elle descend d'un lieu très élevé au sommet des glaciers des montagnes les plus les plus hauts pour descendre vers le niveau le plus bas dans les entrailles même de la terre et bien l'eau qui parvient à un niveau inférieur elle exactement la même que celle qui a quitté sa source qui se situait à ce niveau supérieur au contraire par exemple de la lumière et au contraire parce qu'on sait très bien que quand on parle de lumière on n'a seulement que le rayon c'est pas le luminaire lui-même qui vient c'est pas le soleil lui-même ce n'est qu'un rayon ou qui n'est pas donc effectivement la source elle-même le corps du soleil n'est pas transmis ou par exemple au contraire de l'intellect l'intellect comme on sait quand un maître va transposer un niveau une information à son élève il va lui donner seulement un niveau inférieur à l'esprit de l'élève il va s'adapter à l'élève mais c'est seulement l'idée qui est transmise à l'élève ce n'est pas bien évidemment le cerveau de l'intelligence même du maître qui se trouve qui se trouve dans le maître par contre pour la torah la torah elle est comme elle est en haut elle est en bas parce que elle est comparée à l'eau parce que l'eau est exactement la même en haut comme en bas à l'image de l'eau ainsi la torah descendit du lieu de sa gloire c'est à dire du niveau spirituel élevé qui est sa source donc du niveau de ce qu'on avait dit donc de la volonté divine et de la sagesse de Dieu la torah étant la volonté et la sagesse de Dieu comme il est dit que Dieu et la torah ne font qu'un et comme il est dit aucune pensée ne peut le saisir à ce niveau la torah telle qu'elle est dans sa source n'est inaccessible à l'être humain comme l'est Dieu lui-même et ensuite cette torah à l'image de l'eau et bien elle a voyagé elle a voyagé elle est descendue dans une descente de dissimulation des niveaux d'accord niveau après niveau qui sont donc les étapes de tous les mondes avec dans chaque monde les sphéros qui représentent des niveaux des degrés qui s'enchaînent les uns derrière les autres donc ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes l'ordre c'est-à-dire l'ordre de la chaîne des mondes spirituels qui sont liés les uns aux autres qui sera décrite un peu plus en détail comme on l'avait expliqué d'ailleurs au chapitre 2 la torah descendit donc à travers tous ces différents niveaux jusqu'à que cette torah se revêt d'objets matériels d'accord les tzitzites, les tfilines les bougies qu'on va utiliser et dans ce monde qui constitue donc la quasi-totalité des commandements de la torah et de leur loi presque tous les commandements requièrent effectivement des objets physiques d'accord les tzitzites sont faits de laine les tfilines sont faits de cuir même les mitzvahs spirituels font aussi intervenir des objets matériels dans leur halachot les lois qui régissent par exemple leur application pratique, comment les faire par exemple la mitzvah d'aimer son prochain c'est quelque chose qui est spirituel il n'y a pas de matériel là-dessus il n'y a pas de matière et bien malgré tout, on voit que quoique essentiellement spirituelle puisqu'elle relève d'un sentiment d'amour elles exigent que l'on aide son prochain matériellement concrètement, financièrement par la tzedakah et d'autant d'expressions matérielles et pratiques d'une mitzvah spirituelle donc bien que l'amour soit spirituel ce soit quelque chose de virtuel malgré tout il doit se traduire dans le concret par un acte d'une mitzvah qui va être la mitzvah de la tzedakah elle se matérialise aussi cette Torah avec les combinaisons des lettres physiquement qui sont écrites avec de l'encre dans le livre un des livres, des 24 livres de l'écriture que sont la Torah dans le Sefer Torah les prophètes et les âgéographes donc les lettres écrites directement au sein de ces livres véhiculent la sainteté de la volonté et de la sagesse de Dieu la Torah donc subit cette immense descente afin que la pensée de tout homme soit à même de les saisir donc saisir quoi ? la volonté et la sagesse de Dieu et que même la pensée et l'action qui sont d'un niveau inférieur à la pensée puisse elle aussi les saisir et s'en revêture en observant les commandements en parole et en actes et dès lors comme on l'avait déjà dit que la Torah et ses commandements revêtent les dix facultés de l'âme donc et tous ses 613 membres à l'âme puisque comme vous savez l'âme possède elle aussi 613 membres de sa tête à son pied c'est-à-dire du niveau le plus haut sa tête à son niveau le plus bas et bien l'âme est totalement liée à Dieu dans ce qu'on appelle le lien c'est marqué dans Shmuel le lien de la vie et la lumière même de Dieu l'enveloppe et la revêt de sa tête à son pied donc on voit que par l'accomplissement des 613 commandements et bien l'âme est totalement enveloppée totalement liée à Dieu comme il est dit ainsi qu'il est rapporté dans les Tehilim c'est marqué Dieu et mon rocher dans lequel je me réfugie seul ce qui entoure une personne peut la protéger d'accord quand on rentre dans une maison on est complètement entouré par tous les murs de la maison pareil ici il parle du rocher il est rentré dans une caverne donc Dieu et mon rocher dans lequel je me réfugie et comme un bouclier tu l'entoures de volonté et comment faisons-nous tout cela et bien c'est-à-dire par sa volonté à Dieu et par sa sagesse qui sont revêtues de la Torah et de ses commandements et bien ainsi donc on voit bien que la sagesse et la volonté de Dieu dépasse complètement l'entendement humain comme on l'a dit et bien elles sont descendues cette sagesse et cette volonté et se sont revêtues d'objets physiques pour qu'à travers elle à travers cette sagesse et cette volonté soit possible l'union avec Dieu directement c'est la raison pour laquelle Chachamim nous ont dit qu'une heure de repentir et de bonnes actions dans ce monde vaut plus que toute la vie du monde futur pourquoi ? parce que dans ce monde c'est Dieu lui-même que nous révélons et c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu avec laquelle nous sommes unis alors que dans le monde futur on aura effectivement un niveau beaucoup plus haut mais ce sera un rayonnement de la grandeur de Dieu de l'honneur de Dieu qui se révélera à ce moment-là alors que dans ce monde en accomplissant ton remise vote c'est Dieu lui-même que nous attrapons car comme le dit Azmoura Zaken la récompense dans le monde futur consiste à se délecter dans le rayonnement de la présence divine comme c'est marqué dans l'Agmara Brachot ce qui est un plaisir qui dérive ce plaisir bien sûr de la compréhension du divin et aucune créature même un être spirituel des royaumes supérieurs tel un ange ou une âme ne peut saisir plus qu'une lueur de la lumière de Dieu donc un rayon de Dieu un rayonnement de Dieu c'est pourquoi cette récompense des âmes dans le monde futur est appelée le rayonnement de la présence divine étant donné qu'il ne s'agit que d'une manifestation lointaine de la lumière divine Mais Akadosh Baruch Hu dans sa gloire et dans son essence comme on l'a dit aucune pensée ne peut le saisir et cela n'est effectivement personne aucune Akadosh Baruch Hu dans sa gloire et dans son essence aucune pensée ne peut le saisir si ce n'est quand elle l'âme du juif saisit la Torah et ses commandements et son revêt et bien à ce moment-là elle est saisie elle saisit elle-même cette âme Dieu lui-même et s'en revêt comme dit David Améler il dit je ne veux pas de ce qui est avec toi parce qu'on lui promettait d'aller dans le Ganédène et tout ça il dit moi je ne veux pas de ton Ganédène je ne veux pas de tout ce qui est avec toi je veux toi directement c'est uniquement toi que je veux et ça ça fait référence à cette dimension qui est uniquement possible que dans ce monde quand l'âme est habillée dans un corps c'est uniquement dans ce monde quand un juif va saisir par la Torah et ses commandements et bien il va s'en revêtir à ce moment-là il saisit Dieu lui-même et donc il s'en revêt il va se revêtir de Dieu lui-même l'union va être totale avec Akadosh Baruchu bien que Dieu soit totalement insaisissable et tout cela pourquoi car la Torah et Akadosh Baruchu ne font qu'un telle est effectivement la supériorité de la Torah et des misvots en ce monde par rapport à la vie du monde futur dans le monde futur l'âme ne peut appréhender qu'une lueur du divin en ce monde à travers la Torah et les misvots l'âme s'unit directement véritablement à Dieu lui-même et en effet bien que la Torah se soit revêtue de choses matérielles inférieures comme des tzitzit et que celui qui l'étudie perçoive seulement ses objets physiques alors quand on va parler effectivement de la fabrication des tzitzit on ne va voir que la partie physique et on ne va pas voir l'essence de la volonté de la sagesse de Dieu néanmoins cela peut-être être comparé comme dit Admorazaken à un étreint à l'étreinte du roi lui-même c'est le roi lui-même quand moi je mets les tfilines avec mon bras j'attrape le bras de Dieu puisque Dieu au même moment il met les tfilines quand un juif met les tfilines et ceci pour quelle raison Admorazaken donne une image il n'y a pas de différence quant à son niveau de proximité un juif au moment où il met les tfilines même s'il le fait uniquement sans percevoir l'essence et la volonté de Dieu qui se trouve à l'intérieur de cette paire de tfilines et bien malgré tout il s'attache avec le roi lui-même c'est comme on a dit c'est Dieu lui-même qui l'attrape c'est Dieu qui les étreignent et à ce moment-là alors qu'on est en train d'étreindre le roi de l'attraper et bien c'est comme si le roi était vêtu d'un seul vêtement ou bien de plusieurs vêtements peu importe il n'y a pas de différence quant au niveau de proximité d'attachement au roi si le juif est en train d'étreindre le roi avec vêtu d'un seul vêtement ou de plusieurs vêtements donc les vêtements ici c'est la dimension en fait d'occultation de la prise de conscience de ce que représente la sagesse et la volonté de Dieu qui se trouve dans l'accomplissement de la mitzvah que le juif est en train de faire au moment où il met les tuiles c'est Dieu lui-même qui l'attrape il attrape le bras du droit de Dieu quand il met les tuiles et au moment où il attrape le bras du roi peu importe que le roi il ait un vêtement ou qu'il ait plusieurs vêtements pourquoi parce que peu importe dès lors que le corps du roi est dans ses vêtements c'est le roi lui-même qui l'attrape c'est bien le bras du roi de même que l'on étreint la sagesse divine en étudiant la Torah le fait que celle-ci soit revêtue de vêtements matériels ne porte aucune conséquence à cela c'est vraiment la sagesse divine et l'essence et donc aussi la volonté divine une autre idée peut-être aussi déduit de cette analogie dans l'étude de la Torah on est également étreint enveloppé et entouré par la sagesse de Dieu qui est contenue dans la Torah c'est une idée d'ailleurs qui sera développée au chapitre 5 dans les mots de Rabbi Schneur Zalman là-bas Mouaz Raquel nous expliquera qu'en fait quand une personne est en train de méditer de réfléchir sur un sujet qu'il est en train d'apprendre de Torah alors on sait très bien que quand on est en pleine réflexion en plein approfondissement on ne peut pas faire en même temps autre chose pourquoi ? parce que l'esprit capte l'essence même de toute la personne pour pouvoir effectivement étudier c'est comme ça que ça fonctionne on peut avec les mains faire des choses sans penser forcément à ce qu'on fait mais étudier c'est quelque chose qui nécessite vraiment d'accaparer toute la personne et l'attention complète de la personne donc quand la personne est en train d'étudier un sujet de Torah donc ça veut dire que lui-même il rentre à l'intérieur du sujet donc la Torah est en train de l'envelopper mais comme lui est en train d'envelopper aussi la Torah donc il y a une notion de liaison entre l'enveloppement que fait la Torah de la personne par le sujet qu'il étudie et la Torah qui enveloppe aussi la personne donc l'union elle est totale elle est véritablement totale il en va de même quand le roi l'étreint avec son bras bien que le roi soit revêtu de ses habits peu importe c'est le roi lui-même qui attrape la personne donc le roi il est dans ses habits même s'il a dix habits sur lui c'est le corps du roi qui se trouve à l'intérieur et quand le roi étreint la personne effectivement c'est le roi lui-même qui l'étreint et pour tout cela pour montrer que l'étude de la Torah est similaire à l'étreinte d'un roi donc quand un juif étudie la Torah à ce moment-là Dieu vient et attrape la personne et le serre dans ses bras Rabbi Shnozalman remarque aussi que ainsi qu'il est dit dans le sa droite la droite de Dieu qu'est-ce que ça veut dire et bien là-bas dans Shira Shirim Shlomo Améler fait référence à la Torah c'est cette Torah-là qui m'étreint c'est elle qui m'attrape de sa main droite et pourquoi appeler la main droite parce que cette Torah fut donnée par la main droite de Dieu au Mont Sinai comme c'est marqué là-bas car elle elle mène la Torah est liée à la la sphira de Chesed la bonté et elle est qui bien évidemment est aussi aussi liée avec la notion à l'eau la Kabbale explique que la main droite symbolise à la fois le niveau de Chesed la bonté et aussi l'eau comme on a expliqué il a été expliqué la Torah est comparée à l'eau puisque telle qu'elle est en haut elle est descendue sans aucune modification et la main gauche le côté de la main gauche c'est le niveau de Gvoura la sévérité et c'est aussi le feu l'expression du verset la droite de Dieu comme c'est marqué dans Cher HaShérim la droite de Dieu m'étreint signifie que la Torah qui est la volonté et la sagesse de Dieu étreint et enveloppe l'âme de celui qui l'étudie le lien que l'étude de la Torah crée entre l'âme et Dieu il est double l'âme étreint Dieu comme on a dit et Dieu aussi étreint donc on s'enlace entre nous Dieu nous enlace et nous nous enlaçons Dieu l'étude de la Torah effectivement est en cela supérieure aux autres Mitzvot comme on va le montrer dans le chapitre suivant le chapitre suivant le chapitre suivant – Sous-titrage FR 2021